Faut dire que dans notre jeune temps, moi pis Bergy, on donnait pas notre place. Une fois au secondaire, on avait fait une grève. La première grosse grève de l'histoire de l'école. Une journée. C'était nous deux, avec une couple d'autres élèves, les chefs de file. On avait entraîné quasiment tous les jeunes de l'école. Même les secondaires 1 pis 2, qui étaient d'un autre pavillon pas loin. On voulait pouvoir mettre des jeans pis que les gars puissent avoir des cheveux longs pis la barbe. C'est ça nos revendications. Parfaitement légitimes. On voyait pas ce que serait déranger de porter des jeans. On aurait pas été moins attentifs à nos cours que dans nos corps du roi pattes d'éléphant pis nos jupes plissées. On était plus dans les années 40. On avait fait un sondage. 97% des élèves nous appuyaient. Dont la pétasse à Solange Shampoo. What a surprise. Mademoiselle se spécialisait pourtant dans la mise des bâtons dans les roues du bon peuple qui cherchaient à s'affranchir. Je me rappelle du chiffre 97 parce que c'était la note que j'avais eue en art plastique. Ma meilleure note ever. Pourtant, j'avais juste dessiné une tête de giraffe au long cou qui dépassait au-dessus d'un nuage mauve. Peut-être que la prof, dans le fond, elle voulait me remercier parce que j'étais celle qui avait stoulé l'enfant de chienne qui mettait de la crazy glue dans les chaises de ses voisines pupitres. La seule fois où j'ai été stoul, pas de quoi être fier. Il y en a qui voulaient en profiter pour ajouter un autre demande à nos revendications. Que les toilettes, elles soient mixtes. Des gars, ben qu'un. On aurait été les premiers dans la province. À part le cégep des snob du bois de boulogne. Les gars voulaient se démarquer pour quelque chose d'original vu qu'on n'avait pas le talent pour se qualifier à génie en herbe. Mais cette revendication-là, toutes les filles, on l'a flochée. C'est le cas de le dire. Ça fait que même après une journée de grève, ce fut refus global de la part de la direction. Pris en flagrant délit de manque d'ouverture envers une jeunesse aux idées d'avant-garde. On n'a même pas parlé de nous autres dans les grands journaux. Juste la feuille de chou locale, en bas d'un coin de la page 19. J'ai gardé l'article. Au moins dans ce temps-là, les journées de grève, on n'avait pas à les reprendre. Comparé à aujourd'hui. C'était toujours bien ça de pris. Les profs nous ont même pas remercié pour avoir eu un congé de cours et être payé quand même. Des ingrats. Ça fait que rendu à midi, on avait fait exciprès pour terminer la manif par une action d'éclat. Bloquer un carrefour important pour que la marde la pogne dans le trafic. Ça a été une réussite sur toute la ligne. Jusqu'à temps que la police monte sur ses grands chevaux. C'est pas juste une image. Ils ont vraiment débarqué à cheval. Peux-tu te dire que c'est intimidant, un cheval de police avec une police dessus?